A Figuerra, un nouvel immeuble domanial qui s'inscrit dans une démarche écologique. Anciennement nommé Villa Carmela, ce bâtiment de 9 étages offre 25 appartements supplémentaires pour les monégasques. Un nouveau bâtiment qui fait donc partie du plan national pour le logement des monégasques et qui s'ancre dans le développement durable. Une structure en bois compose l'édifice, un immeuble qui constitue une prouesse technique sans précédent en principauté, tant en termes de méthode de construction que dans son futur fonctionnement. Notre première volonté a été d'imaginer une structure en bois avec mon confrère Wifrit Belcourt qui a participé à l'opération bien évidemment. Nous avons rassemblé dans ce bâtiment tous les critères qui devaient être environnementaux, à savoir réduire les consommations d'énergie, employer des matériaux biosourcés et réduire l'empreinte carbone, étudier le confort des futurs locataires dans les logements et innover. Le développement durable aussi c'est de l'innovation, donc c'est une nouvelle technologie pour le chantier, pour protéger contre les nuisances. Et ce sera la mise en place d'une pile à hydrogène qui est largement d'actualité en ce moment. Le principal avantage, ça devrait être le ressenti déjà, le confort, parce que le bois est apparent, le bois est présent. Par ailleurs, on avait étudié aussi les vues, la lumière, pour justement avoir un très bon ressenti dans les appartements. Ils auront aussi la possibilité de visualiser, de contrôler leur consommation. Tout le monde, le bâtiment est vertueux, mais c'est vrai que l'utilisation doit être également vertueuse. Donc je pense qu'il devrait être en symbiose avec le bâtiment. Un chantier qui a duré 4 ans avec une difficulté majeure. Les entreprises du bâtiment ont dû faire preuve d'ingéniosité et s'adapter aux contraintes industrielles que représente un tel projet. À compter du 25 novembre, les futurs résidents pourront signer les baux et emménager d'ici quelques semaines.